Bonjour, je suis Haritam Chakroum, professeur principal émérite de l'éducation musicale. J'exerce au collège Manaras Fax 2. Je suis maîtrisant en musique et musicologie, formateur en IV musical et corporel. Notre projet s'inscrit dans le cadre de l'éducation au développement du RAVL EDD, qui dote les apprenants des connaissances, des compétences, des valeurs et des attitudes leur permettant de l'intégrité environnementale, sociétale et de la viabilité économique. Pour atteindre ces buts, il faut penser à transformer la société. Et la transformation de la société commence par une éducation transformatrice. Notre spécialité s'inscrit dans le cadre du RAVL musical et corporel. Et ceci nécessite plusieurs compétences à développer. La créativité en est une. Elle consiste à trouver des solutions pour la réticence des élèves au programme tunisien de la musique dans les collèges, par des moyens originaux et innovants. Nous avons adopté la pédagogie de l'EDD pour stimuler la créativité et imaginer un autre avenir de l'éducation musicale. C'est pour cela que nous avons intitulé notre projet « L'éveil musical et corporel, une éducation transformatrice du RAVL ». Nous avons œuvré durant tout le projet à réaliser la dimension cognitive qui consiste à faire apprendre les notes musicales programmées, faire accompagner la mélodie avec des jeux rythmiques en utilisant diverses ressources naturelles. Nous avons œuvré aussi à développer la dimension instrumentale. C'est faire apprendre à faire. Dans cet atelier, les enfants apprennent des outils et des techniques utiles, non seulement pour jouer sur scène, mais aussi pour prendre des décisions et se débrouiller dans la vie réelle. Pour travailler la dimension personnelle, autrement dit, développer la confiance en soi et l'épanouissement personnel. Nous avons passé de grandes valeurs, telles que le respect, l'engagement, la responsabilité, la collaboration, surtout la fierté de l'appartenance à notre identité culturelle. Ce concept permet de dévoiler notre quatrième objectif qui est apprendre à vivre ensemble. C'est la dimension sociale. A la fin de cette présentation, je tiens à élégier le slogan de notre projet. Commencez par aimer vos enfants avant les enseigner, car enseigner se fait de la tête aux pieds en passant par le cœur.